Il y a toujours un sachet de lentilles de Silaos dans le taca et un sachet de pibanzozo dans le congélateur. Ça c'est pas deux choses que ça va trouver facilement ailleurs. A ça, non. Otez la réunion ! Je m'appelle Meine Paecler, j'ai 22 ans, je viens de Silaos et je suis actuellement en Master 2 de Géologie à l'Institut Physique du Globe de Paris, à l'IPGP. Mon parcours en géologie, il a commencé en licence sciences de la Terre à l'Université de la Réunion sur le campus du Mufia. En L3, j'ai effectué une mobilité Erasmus+, de 7 mois à l'Université d'Islande à Reykjavik. Puis j'ai continué mon Master à Paris et maintenant je suis de retour en Islande pour mon stage de fin d'études, donc pour mon mémoire. Quand j'étais en licence, j'ai eu un peu l'impression de tourner un peu en rond dans ma vie et j'ai eu cette envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. J'ai commencé la vie ailleurs, tout simplement, et en fait j'ai découvert le programme Erasmus+, grâce à l'université. Comme j'étais toute seule dans ma filière à candidater, j'ai pu choisir parmi toutes les destinations disponibles et j'ai souhaité sur l'occasion pour partir en Islande. C'était incroyable. J'étais un peu à l'autre bout du monde, dans un environnement très différent. Et il faut savoir que la Réunion et l'Islande, c'est très différent tout en étant un peu similaire. En fait les deux c'est une île, mais par exemple en Islande, au lieu de faire chaud, il fait froid. Au lieu d'avoir des cyclones la pluie, c'est des tempêtes de neige en hiver. Et à ça il faut aussi ajouter le fait que en hiver, du coup les nuits vont être très longues, donc on va y avoir que quelques heures de jour par jour. Et par contre en été, ça va être complètement l'inverse. Donc en été, ça va être des journées infinies. Il ne va pas faire sombre du tout, du tout, du tout. Donc pour quelqu'un qui vient des tropiques, c'est assez incroyable à vivre. Mais bon, il y a une communauté étudiante étrangère qui est tellement importante dans la capitale, à Reykjavik, qu'en fait on rencontre des gens très facilement et très vite. J'ai rencontré des gens qui sont devenus mes plus proches amis ici, et en quelque sorte c'était un peu comme une famille adoptive. Et aussi quelque chose qui m'a vraiment marquée en Islande, c'est la culture islandaise. Les Islandais, ils ont le cœur sur la main. Comme chez nous, il y a l'entraide et le vivre ensemble qui rassemblent toutes deux bouts. Inoubliable. J'ai rencontré des gens que j'estime beaucoup amicalement et professionnellement. J'ai vu des paysages magnifiques, les paysages glaciaires. C'est vraiment magique en fait, et je ne parle même pas des aurores boréales, parce que ça c'est vraiment le summum. Tu regardes le ciel et tu vois toutes ces lumières bouger. On comprend d'où viennent les mythes et les légendes en fait. Quand on voit ça, on ne peut juste être que émerveillé. Ça m'a permis aussi d'enrichir ma culture personnelle et mes connaissances dans mon domaine d'études. C'est aussi là-bas que j'ai rencontré la personne qui partage ma vie depuis deux ans maintenant. Enfin, tout ça pour dire que cette mobilité, ça a été vraiment un rêve éleveillé, qui m'a aidé à me construire en tant que personne. Quand je suis partie en Erasmus, mon objectif principal, c'était de valider mon semestre à l'étranger pour in fine valider ma licence. Aujourd'hui, je dois rédiger mon mémoire, du coup sur mon stage de fin d'études, que je suis en train de réaliser ici, dans le but de valider mon master. Donc, premier objectif atteint, deuxième objectif, c'est en cours. Le plus proche dans le temps, c'est un doctorat. Parce que mon objectif premier, c'est de devenir chercheuse en volcanologie physique. Et pour ça, il me faut valider un doctorat dans le même domaine. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Vraiment. La Réunion, c'est chez moi. C'est un manque constant. Même si je suis très heureuse en Islande, La Réunion garde une très grande place dans mon cœur. J'ai le drapeau qui me suit partout. J'ai toute ma famille à La Réunion, mes amis. J'ai toute ma vie à La Réunion, même si j'ai une deuxième vie maintenant ailleurs. La Réunion, c'est là d'où je viens. C'est chez moi. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que vous le savez, tous ceux qui sont partis en mobilité le savent. La Réunion, c'est chez nous. Du coup, j'ai ma famille, maman, tati, tonton, toute la bande au téléphone plusieurs fois par semaine. Et on s'envoie aussi beaucoup de photos. Donc moi, je leur envoie beaucoup de photos d'Islande et eux, ils m'envoient beaucoup de photos de La Réunion. Ça fait du bien de recevoir des nouvelles de la maison. Foncez ! N'ayez pas peur de l'inconnu. Allez-y et faites-vous votre propre opinion. Parce que si vous vous demandez est-ce que je dois partir ou non, c'est peut-être qu'il faut partir. Donc, pars. Si jamais ça se passe bien, ça se passe bien. Si jamais ça ne se passe pas bien, tu rentres chez toi. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de honte à avoir. Au moins, tu pourras être fière de toi et dire que tu aurais essayé. Parce que sans essayer, il ne connaît pas. Le jour où j'ai pris l'avion pour l'inissement de la première fois, c'était en janvier 2020, il y avait une grosse tempête de neige dehors. Et en fait, moi, par le hublot, j'ai vu cette île, j'ai vu l'Islande commencer à apparaître en dessous de nous. Et en fait, c'était recouvert d'un voile blanc, c'était recouvert de neige. J'étais tellement émerveillée que je ne me suis même pas rendue compte. On passait dans une grosse zone de turbulence. Et la dame à côté de moi, elle était en panique. Elle n'allait vraiment pas bien. L'avion, il secouait vraiment. C'était l'avion, il faisait comme ça. C'était vraiment horrible. Mais j'étais tellement émerveillée que je n'ai même pas réussi à avoir peur, en fait. Et bon, tout s'est bien passé. Pas de blesser, rien. Tout s'est très bien passé au final. Mais c'est vrai que ça se surprend un peu. Et quand j'y reprends, je me dis, mais j'étais dans un autre monde. Ou sinon, il y avait tellement de neige et je ne sais pas comment marcher dans la neige. Et je me suis tendue la cheville. Voilà. Ça, c'était le deuxième soir, je crois. Donc super l'arrivée. Et où ? C'est quoi autres histoires ?